Nous on l'a bien compris dans Priorité Santé, ça fait un moment que les médecins nous parlent de l'importance de l'activité physique. Donc on a Jean-Marc Sen qui est médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo, qui vient toutes les semaines nous donner des bons conseils pour bouger. Alors docteur Jean-Marc Sen, vous évoquez donc souvent ces bienfaits de l'activité physique et vous allez aujourd'hui nous faire part de quelques études sur le sujet. D'abord, est-ce que c'est bien démontré que l'activité physique diminue la mortalité ? Absolument clair. Alors il faut savoir qu'il y a un très rapport absolument conséquent de l'Inserm qui a montré les effets de l'activité physique sur la santé. Alors juste il faut rappeler l'activité physique, c'est tout mouvement corporel qui va produire des contractions musculaires et puis qui augmente comme ça une dépense, qui augmente la dépense énergétique au-dessus de la dépense énergétique du repos. Alors ça veut dire que finalement il y a plein de types d'activités physiques qui peuvent correspondre à cette définition et on va pouvoir les définir par leur type, leur turet, la fréquence, l'intensité, puis même le contexte dans lequel on le fait. Est-ce que c'est quelque chose qu'on le fait dans le cas d'un loisir ou du sport ou une activité professionnelle ? Alors il faut savoir que dès la fin des années 80, il y a un nombre conséquent de travaux qui ont montré l'intérêt de cette activité physique pour diminuer la mortalité. Alors toute cause confondue, quelle que soit la cause, on sait que les sujets qui sont actifs, quand on regarde l'ensemble de ces études, au cours des suivis qui a duré entre 6 et 16 ans, eh bien on voit la mortalité qui diminue de 30 à 80% par rapport aux sujets qui sont sédentaires. Et même mieux, les personnes qui deviennent actives, eh bien rattrapent le risque des sujets qui deviennent actifs, qui étaient sédentaires et qui deviennent actifs, rattrapent le risque des sujets qui sont restés actifs pendant toute la durée de l'activité. Sur l'aspect cardiovasculaire, eh bien pour les populations qui sont déjà atteintes d'une pathologie, on sait que le taux de mortalité diminue chez les actifs, ceux qui font une activité physique légère ou modérée. Par exemple des personnes diabétiques qui marchent deux heures par jour, voire leur taux de mortalité diminue. Pour le cancer aussi, l'activité physique réduit de manière importante le taux de cancer et ça a été particulièrement bien démontré pour ce qui concerne le cancer du côlon. Et docteur Jean-Marc Seine, est-ce qu'on sait quelle quantité d'activité physique il faut faire pour que ce soit efficace ? Alors là, on se rend compte généralement qu'il y a une relation inverse entre le niveau d'activité physique et la mortalité. Alors globalement, on sait que si on fait à peu près 1000 kcal, une dépense de 1000 kcal par semaine, eh bien on va réduire de 30% la mortalité, quelle que soit la cause. Alors par exemple, ça veut dire 3 heures de jardinage, 3 heures de ménage, c'est 2 à 3 heures de marche, 1h30 de natation à peu près, 1h, 1h30 de jogging léger, c'est-à-dire à 10 km heure pour donner un ordre d'idée. Et alors l'activité physique, c'est également bénéfique pour la qualité de vie ? Eh oui, absolument clair. Alors c'est évident que le bien-être, c'est une notion quand même un peu difficile à définir. C'est un peu complexe, c'est plurifactoriel. Mais enfin, on essaye d'expliquer un petit peu ça à travers différentes choses. Premièrement, la distraction, c'est une rupture par rapport aux habitudes. On baisse l'anxiété, ça c'est quelque chose de très positif. Il y a une meilleure image de soi. On améliore la condition physique, on produit des endomorphines, on en parlait à l'instant. On produit ces endomorphines qui, effectivement, donnent une sensation de bien-être. Et puis on augmente aussi pas mal de neurotransmetteurs, notamment la sérotonine. Sérotonine, c'est un médicament qu'on donne même dans le traitement antidépresseur. Donc tout ça fait que pour les populations qui sont porteuses d'une pathologie ou pas, eh bien on sait qu'il a été, on peut le dire, largement démontré aujourd'hui qu'il existe un effet. global positif de l'activité physique sur la santé.